Encore avec 4 à 3 pour le moment, pour Liu. Ming Ming, la joueuse numéro 1 mondiale. Voilà, très bel accès. Liu Shiwen a un peu plus de puissance en coup droit, il est un peu plus rapide. Mais je pense que... Voilà, ça t'évite. Un début de 7 où il ne se passe pas grand chose, les joueuses s'observent, elles se connaissent, on le rappelle. Toutes les deux très jeunes, 18 ans d'un côté, 22 de l'autre. Ça a été très vite une autre. Parce que notre favorite, elle a perdu. Oui, on digère. Vous appuyez pour Ding Ling, on l'a vu tout à l'heure. Quel revers envoyé, elle a appuyé assez la... Deux-7 là, un défendre pour Zoui Ling. Oui, c'était une belle remise, une remise de rebond. Mais ça commence à devenir plus fort et on est là. Un dernier mot avant de se quitter. Là, aujourd'hui, donc sur la place de l'hôtel de ville à Paris. Et donc aujourd'hui... Et merci Abdelkader Salifou, le joueur de l'Euromagne qu'on a revu tout à l'heure sur les images de double. De toute façon, les Chinois commencent à se faire un petit peu accrocher. Tant chez les filles, c'est bon, Félo. Oui, ce n'est pas le cas. Oui, 4 Chinoises en demi-finale. Jamais, si vous pouvez faire attention, c'est vraiment assez impressionnant. La première qualifiée, c'est Li, la championne olympique en titre. À la portée de la variation, et là, on a bien vu. Ça, c'est facile, on peut facilement distinguer. Bien que Zou, là, elle a essayé de trouver le milieu. Parce qu'autrement... Donc un sport qui est extrêmement, on va dire, cérébral. Même s'il est... On voit qu'elle camoufle très bien ses trajectoires. Caché dans Paris-Bercy. Il y en aura certainement plus un peu plus tard. Quand il y aura des oppositions entre des Asiatiques et des Européens. Ah oui, elle avait cherché une autre solution, là. La championne olympique, il y a à peu près une heure ou un peu plus. Même contre Dingy, la numéro mondiale. Là, dans cette seconde manche, facilement. 5 points à 1. Face à elle, Zou Yiling, un noir. Deux joueuses droitières, il y a quelques années. Chez les joueurs asiatiques. À mon époque, vous alliez dire non ? Ah oui, non, pas cette fois. Parce qu'autrement... Quel revers, là, de Zou Yiling. Tranquillement ralenti. Voilà ce contre de... Elle est revenue à la table, tout simplement. Oh là 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 là. Ça va une vitesse. Il y a du placement. Quelle vitesse ! Oui, ça joue très vite. Ils explorent un peu la ligne du milieu, la ligne blanche de son côté. On voit son geste, là, dont on parlait, là, en revers. Voilà ce que vous disiez, Carole. Elle passe dessus. Donc une raquette inclinée, avec un angle assez fermé. D'une des deux, voir comment va réagir l'autre. Parce que là, c'est... Oh là là. Voilà, un peu plus comme ça. Voilà, c'est la variation de rythme que la différence va se faire. Techniquement, il est magnifique, ce revers. Oui. Et c'est ce qu'est en train de faire Zou Yiling, là. Elle varie énormément. Il y en a eu des heures de panier de balle, là-dessus. Ouais, c'est perçu. Ah, c'était... Non, Philippe, c'est pas ce que je voulais dire. On a même vu... Et voilà, c'est fait de troisième set remporté par... Les screamers. Les deux disciplines, peut-être la vitesse, la précision, est-ce qu'on peut trouver des petits parallèles ? Oui, 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 il y a beaucoup de similitudes. Parce que c'est un rapport de force, c'est un rapport de domineur-dominé. Je dirais, on est en face, l'un de l'autre, on est dans les phases finales et on revoit les mêmes nations. C'est la Chine. Jérôme Fernandez, Abdelhati Pénazi, on n'en citait que quelques-uns. On montrera tout ça. Michael Liodra également. Le coude en fait, pour terminer le point. Ça joue bien. On va le voir, elle peut placer son tournoi d'attaque. Il y a encore le coude, elle se décale. Un peu avec le dernier français, celui qui est allé plus loin dans ce tournoi. Alors la question, c'était quand quelqu'un met le time-out et revient à la table, l'autre est obligé de revenir. Bien non, je l'ignorais. Et la rapidité à laquelle elle se décale quand on est en gros coude. Oui, comme quoi, parce qu'à cette vitesse, c'est quand même un beau spectacle. C'est différent de ce qu'on peut voir chez les hommes, où les joueurs sont plus à mes distances, parfois. Il y a plus d'amplitude dans le geste. Nation mondiale, mais il faut travailler, changer des choses peut-être, pour essayer d'aller chercher des nouvelles performances. Ça commencera par les Chupers d'Europe en octobre. Ici, Marie Migaud, par exemple, on en a beaucoup parlé. Il y a du potentiel, il y a encore beaucoup de travail à faire, il l'a souligné, Emmanuel. Si elle s'est décalé un peu au milieu. Est-ce que justement, on prend la balle très tôt, ça l'oblige à... Ça tombe bien, Carole, ça faisait partie de mes questions. Est-ce que vous vous entraînez parfois ? Voilà, on va attendre la fin de ce moment. Incroyable, là, Liu Shiwen, tant qu'étendu de son talent, avec ce coup droit et cette distribution. Elle a mis une à droite, une à gauche. Et la particularité, c'est des plaques. Une plaque, c'est le revêtement qui se change très régulièrement. C'est reparti. C'est une mitraillette. Oh, voilà. Voilà ce qu'elle doit faire. Oh là là, c'est impressionnant. Et ça fait trois balles de match. Quelle bible, Stéphane David. J'ai un petit peu préparé quand même, mon chargeur Philippe. Deux balles de match encore à sauver pour Zou. Oh là, c'est terrible. Ça fait deux matchs qui se terminent ici, sur ce court central. Comme disait Emmanuel, le descend tout à l'heure, par une balle qui a rendu son filet. Merci. 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 Merci.